Les heures de permanence J'adore cette chanson Miko, je croyais que t'avais un devoir d'histoire à faire Ils vous ont laissé sortir plus tôt Moi, ils m'ont laissé Oh oh, voilà la prof Elle a pas l'air contente Mais les gars, c'est bulkhead Oh, Miko Sous-titrage ST' 501 Miko, je suis censé être ton gardien Pas ton moyen d'évasion Tu ne peux pas t'enfuir de la permanence Et si ça arrive aux oreilles de tes parents ? Non mais, ils vivent à Tokyo, tu te souviens ? Et surtout, t'en fais pas pour ma famille d'accueil Je crois que je leur fais peur Miko, écoute bien Si tu te plantes au lycée Tu ne pourras pas aller à... Lui, 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 la fac Lui, lui... Comment ça s'appelle déjà ? Euh, la fac ? Tu parles comme mes parents Euh, quoi, ils sont pas japonais ? Ils parlent peut-être une autre langue Mais tu dis les mêmes trucs qu'eux Parce qu'on veut tous ce qu'il y a de mieux pour toi Et ça veut dire veiller à ce que tu ailles à l'école Pas en prison Oh oh, qu'est-ce que t'as encore fait ? Écoute, Miko Avant d'être un guerrier J'étais un ouvrier Un bâtisseur Je sais construire des choses Et je sais les détruire Et ça s'arrête là Perso, je préfère détruire Moi, ce que je veux, c'est être comme toi Oh, pourquoi tu voudrais être comme moi Alors que tu pourrais être un docteur comme Ratchet ? J'ai détecté une nouvelle source d'Energion Elle vient d'un pays nommé La Grèce D'une ville ancienne Qui a une très longue histoire, on dirait La Grèce antique, hein ? On va repérer les lieux tout de suite Il était temps, Lockhart Sache que je déteste qu'on me fasse attendre Oh, la route a été longue, Starscream J'en suis encore à nettoyer des insectes dans ma grille de radiateurs Oui, je vois Tu fais partie de ceux-là, toi Explique-toi Je ne comprends vraiment pas Comment un Decepticon qui se respecte Peut choisir comme mode véhicule une automobile Alors qu'il pourrait voler J'adore le look que me donnent ces pneus ceinturés d'acier J'ai cru comprendre que le seigneur Mégatron avait besoin d'aide au laboratoire Alors, on peut dire ça comme ça Nous y voilà C'est trop beau Alors, qu'est-ce qu'on fait à Grécoville ? Moi, je vais localiser l'Energion Et toi, tu vas faire des recherches pour ton devoir d'histoire Tu m'as piégé, Bulk C'est pas cool Hum, le signal est fort Un chantier de fouilles Wow Je m'y connais en construction D'après mon scanner, les humains détèrent de l'Energion Mais ils ne s'en rendent pas compte Wow Ça, c'est Cybertronien Malheureusement, il y a déjà un certain temps que notre très cher seigneur Mégatron est en cet état Mais les troupes ont déjà voté Et il a été décidé qu'un expert devrait sans doute être capable de le guérir C'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur des pièces détachées, Starscream Mais je suis meilleur pour les détruire que pour les réparer Ce qui m'aiderait, c'est que mon assistant soit là Je vous avais convoqué tous les deux Où est-il ? On était sur une nouvelle piste d'Energion quand tu as appelé Breakdown viendra dès qu'il l'aura trouvé, c'est sûr Mais pourquoi les Grecs ont-ils pas un collecteur d'Energion ? Tu sais ce que c'est ce truc rond ? Et t'es plus intelligent qu'on le croit Mais plus bête qu'il n'en a l'air Breakdown Je t'ai manqué ? Autant que de la rouille sur mon armure Tu connais cette date fer-blanc ? On s'est déjà croisés, oui Tiens, tu es un animal domestique Il s'est joué à la baballe Un trône ! J'espère que le joli dessin n'était pas trop important Tu vois ma spécialité, c'est la casse ? J'assure toujours tes arrières, Bulk J'avais pris une photo de la peinture Effectivement, c'est un collecteur d'Energion Un outil très puissant créé par les anciens Qui servait à extraire l'Energion pure de n'importe quel sol Les dieux grecs connaissaient les Autobots ? Non Mais les Autobots anciens utilisaient souvent l'art d'un autre temps pour dissimuler des messages Cette fresque par exemple est sûrement un indice qui révèle où est caché ce fameux collecteur sur la planète Euh, Optimus, si le rôle du collecteur est d'extraire l'Energion de n'importe quoi Vu que vous avez tous de l'Energion en vous Oui, entre les mains des Decepticons Le collecteur deviendrait une arme extrêmement dévastatrice Tu vois, tu as bien fait de détruire cette fresque Mikko n'a pas tort Comment les Decepticons trouveraient le collecteur sans la fresque ? Avec une connexion Internet Si tu fais une recherche d'images avec dieux grecs et sphères dorées, voilà ce qui apparaît Elle est gardée dans un musée C'est aussi facile que ça Il faut qu'on appelle l'agent Foller Vous êtes sur la messagerie de l'agent William Foller Actuellement en déplacement pour un entraînement intensif, je ne serai pas disponible à demain Je déteste parler à des machines Puisque l'agent Foller ne peut pas nous aider Il va falloir qu'on récupère le collecteur nous-mêmes Qu'on le récupère ? Tu veux dire qu'on le vole au musée ? Ça a l'air... illégal Je n'aime pas enfreindre les lois humaines Mais dès que les Decepticons sauront où se trouve le collecteur Ils n'hésiteront pas à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour s'en emparer Il va falloir agir en toute discrétion Oui, euh... Écoute Optimus, ne le prends pas mal Mais en toute discrétion et robots géants, ça ne va pas vraiment ensemble Les musées sont des espaces publics Ils ont des vigiles, des caméras de surveillance Pas de problème ! Nous, on est assez petits pour s'y faufiler et on n'est pas des secrets gouvernementaux Miko ! Je ne suis pas sûr que ce soit très sage Mais c'est peut-être notre meilleure chance, Bulkhead Et plus on perd de temps à en parler, plus on laisse agir à les Decepticons C'est ça, c'est évident J'ai bien peur que la santé de Mégatron doive attendre un peu La saison de la récolte est arrivée Autobots, confirmez vos positions Côté ouest, ok Côté sud, couvert Restez sur vos gardes Jack, Miko, Raphaël Je ne vous quitterai pas des yeux Une fois que vous aurez récupéré le collecteur Je demanderai à Ratchet de vous télétransporter jusqu'à la base Dans la mesure où vous ne passerez pas par les entrées habituelles Vous n'aurez pas à vous soucier de désactiver les alarmes Mais soyez prudents, n'oubliez pas qu'il vous faudra quand même éviter les vigiles Trouvez ! Trouvez ! Trouvez ! Trouvez ! Belle jante, c'est du calibre 24, c'est vraiment du lourd ce que tu as là, exactement comme mon ami là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Decepticons ! Ils ont un petit bus. Les Decepticons ! 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 Quoi ? Les Decepticons ! 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 Actuellement, Les Decepticons ! Les Decepticons ! Les Decepticons ! Les Decepticons ! Mais pourquoi je suis si bête, moi ? Bon alors, comment on va pouvoir aider Miko ? Simplement en rendant au musée une excellente copie. Il serait déjà quasiment terminé si Bulket n'avait pas eu la bonne idée d'écraser mon soudeur. Non mais regardez-moi ça ! On est déjà devenus des voleurs. Pourquoi pas des faussaires tant qu'on y est ? Je n'aurais jamais dû emmener Miko, là. Attendez, la fresque du Collector n'est pas la seule chose qu'on a trouvée dans ces ruines. C'est-à-dire ? Starscream n'est pas bête. Peu importe l'outil qu'il a, moi je vous parie qu'il va choisir la route la plus simple. À quoi servirait de déplacer des montagnes alors que nous avons ici une mine d'Energion, toute prête à être exploitée ? Grâce aux généreux cadeaux laissés par les anciens Sautobots. Euh, en fait, commandant Starscream, c'est Breakdown et moi qui vous avons fait ce cadeau. Tout cet Énergion, dans un si petit récipient. Ces anciens Sautobots avaient de bonnes inventions, Seigneur Starscream. Je suis venu en train de mourir. Allez ! Nan ! Le tout ! Kéros ! Il s'agit d'un 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 d'une qui s'est passé. Han ! Il s'agit d'un 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 son d'un 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 d'un. L'un d'un 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 ouvreur. Je n'ai pas malqué. Il s'agit pas malqué. On revient tout de suite. Tu es très gros. Ça risque de prendre du temps. Attendant, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est que je fais le mieux. Cassez. Je crois qu'il est prêt pour la punition. On attaque. On roule. Je crois qu'il est prêt pour la punition. Il y a tout le principe du Deus Ex Machina. Le dieu qui sort de la machine. C'est comme ça dans les histoires grèques. Il y a toujours un personnage qui sort de nulle part pour tout régler. C'est vrai, jeune fille. Et je suis sûr que la police se fera un plaisir d'écouter tous les détails de ton fameux devoir d'histoire. Agent spécial William Foller. La pièce volée a été récupérée et remise à sa place dans le musée. La fille vient avec moi. Tu as perdu ton téléphone. Je l'ai trouvé par terre. Juste à côté de ton devoir d'histoire. Allez, Roost. Tu tombes bien, Vult. Je commençais à être à court de faits historiques. Des trucs que je ne savais même pas que je savais. On dirait que tu es plus intelligente que tu en as l'air. Quand je suis sous pression. Tiens, moi aussi. J'ai envie de terminer mon devoir d'histoire. Je vais tout dévoiler sur les liens entre les Autobots et les anciennes civilisations. Euh, je ne suis pas vraiment sûr que ça t'ouvrira les portes de la fac, Nico. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501